On entend souvent dire que le cheval est intellectuellement limité. « Eh bien c'est faux », nous disent les éthologues. Le cheval a développé une intelligence adaptée à son espèce, c'est-à-dire une intelligence de proie. Pour survivre, en plus de sa rapidité, il a dû surdévelopper ses sens, surtout l'ouïe et l'odorat, ce qui lui permet de détecter des dangers à des kilomètres à la ronde. On sait aussi qu'il a une très grande mémoire. En fait, le cerveau du cheval est très réceptif à son environnement, et cela, dès la naissance. Mais toute médaille a son revers. Très réceptif, il est donc très sensible, trop sensible. L'inconnu l'effraie et en fait de lui ce que la médecine a appelé un néophobe. Sa mémoire, elle aussi trop fidèle, l'empêche d'oublier et le maintient dans la peur. Finalement, tout cela nous enseigne que la force ou la violence n'aident pas à l'apprentissage du cheval et ne font que renforcer sa peur. Pour le dresser, il faut au contraire rassurer des craintes inscrites au plus profond de son être et depuis la nuit des temps. J'ai quitté Chantilly pour la Picardie. Je suis chez Thierry Dossy, un entraîneur de chevaux de sport et de course. Il pratique le dressage éthologique, même s'il préfère le terme d'entraînement naturel du cheval. Chose rare, il éduque les poulains dès leur sevrage. Mais surtout, il va nous montrer comment il utilise la cognition des chevaux, c'est-à-dire leur façon de penser, pour les dresser. Alors, ça, c'est Hélium, qui frison de 8 mois. On a fait connaissance juste hier soir, le temps d'aller le chercher et de le ramener. Voilà, on va le mettre un peu en liberté, le temps qu'il retrouve un peu ses repères. Une première fois pour lui. Hélium vit une période intense, perturbée par son récent sevrage et une très forte croissance. Le cheval à Zorro, ça. En fait, il est en pleine adolescence. Alors moi, quand je les mets dans le rau comme ça la première fois, je leur laisse toujours 2-3 minutes où ils ont le droit d'explorer leur environnement et de s'habituer un peu, de voir un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a des odeurs, il y a plein de choses. Il y a vous, il y a moi. Alors, c'est un poulain, je sais qu'habituellement, il a tendance à pousser sur les gens. C'est-à-dire que c'est pas le poulain qui a peur qu'on va avoir du mal à toucher. Et au contraire, c'est le poulain qui va nous pousser sans arrêt. Donc, chez le cheval, il faut savoir que celui qui dirige la conversation, c'est celui qui arrive à faire bouger les pieds de l'autre. Alors à moi, de lui faire bouger ses pieds dans la direction que moi je souhaite, mais pas lui où il le souhaite. Merci.